Les éleveurs d'auditeurs recommandent la One Team. Et tous les matins de 6h à 9h, l'excellent Nasrat Latif vous donne en primeur les infos capitales du jour. Et bien de son côté, Laurent Nicolet lui propose de découvrir, non pas les infos du jour, ni celles de demain, mais plutôt celles qui auront lieu dans 20 ans. Nous sommes donc le mercredi 18 avril 2032 et les infos vous sont présentées par Rastoua Latouf. Bonjour Rastoua. Bonjour Félix, bonjour à tous. Ça y est, c'est officiel, l'ancien président de la Syrie, Bachar el-Assad, âgé de 77 ans, a été officiellement nommé cette nuit secrétaire général de l'ONU. Il remplace ainsi l'austro-américain Arnold Schwarzenegger qui, je vous le rappelle, a dû démissionner après avoir été interpellé alors qu'il était en train de fumer une cigarette au volant de sa voiture électrique. Il encourt une peine pour cela de prison à vie et 220 millions de francs d'amende. Tout autre chose à présent puisqu'on a appris ce matin que le pape Moustapha Abdelkader Ier va célébrer ce matin son centième mariage homosexuel sur la place Saint-Pierre en compagnie de tous les membres du clergé et de l'ancienne chanteuse Lady Gaga. En Suisse, les chiffres viennent de tomber et ils sont excellents. L'UBS n'aurait fait que 14 milliards de pertes au premier trimestre 2032 et la petite banque pourrait ainsi conserver ses 127 employés répartis à travers le monde. A Genève à présent, le conseiller d'État en charge des bouchons automobiles et des billets TPG trop chers a déclaré que d'ici la fin du deuxième semestre 2032, l'intégralité des stations du SEVA seront achevées et qu'il ne restera plus qu'à creuser les tunnels pour les relier entre elles. Autre bonne nouvelle, car toujours selon le conseiller d'État en charge des bouchons automobiles et des billets TPG trop chers, ce dernier a annoncé, je cite, que des études très sérieuses vont être entreprises afin de pouvoir soumettre aux jeunes voix dans les plus brefs délais, à savoir 5 ou 6 ans maximum, un projet de traversée de la Rade qui tienne enfin la route. Fin de citation. Toujours à Genève, le maire de Genève, Majid Pichard, a rencontré le président de la FIFA, Christian Constantin, en vue de la Coupe du Monde de Foot en Suisse en 2034. Ensemble, ils ont envisagé la construction d'un nouveau stade de foot de 200 000 places à la place du Mollard. Après, je vous le rappelle que l'on ait rasé celui de la Praille en 2024 suite à la faillite du Servette Hockey Club dirigé par Marcel Ospel. Un projet de stade qui ne fait pas l'unanimité auprès de la population. On entend d'ailleurs un de ses opposants. Que Dieu la couche des Nières, c'est scandaleux ! Des propos recueillis par Michel Poniatowski et Sylvie Gabenschwut. Et pour terminer, quelques mots de sport, puisque je vous le rappelle, au tournoi de tennis Reksona Mitsubishi Lavashkiri, fin du Skinder MMA de Paris, qui verra s'opposer en finale la première et la deuxième joueuse mondiale, à savoir les deux sœurs Federer. Un match arbitré par l'ancien champion Raphaël Nadal, qui, je vous le rappelle, a dû mettre un terme à sa carrière suite à l'explosion de son bras droit. Et côté météo, comme depuis plus de 4 ans maintenant, aujourd'hui le temps sera une nouvelle fois maussade et pluvieux, puisque nous aurons un ciel chargé d'importants nuages radioactifs, entraînant des risques de fortes pluies acides à la tombée de la nuit, à savoir vers 14h30 environ. N'oublions donc pas de sortir vos parapluies blindés. Côté température, nous sommes dans les normales saisonnières, puisqu'on nous annonce moins 22 du côté de Genève, et moins 45 du côté d'Hiverdon et Aubonne dans l'après-midi. Demain, nous fêterons la Saint-Kévin, le soleil se lèvera aux alentours de 12h32, et disparaîtra vers 12h32 également. Excellente journée ! C'était la météo, avec le restaurant gastronomique McDonald's. Merci Rastou à la touffe, retour de l'info en 2032 sur OneFM. La One Team, 6h-9h sur OneFM. C'est quand même une belle arnaque cette équipe ! Hein Nasrat ? Sous-titrage ST' 501